Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to my new subscribers, thank you for subscribing. Aujourd'hui, on va parler des bougies de la marque Zara. Oui, j'ai profité pendant les soldes et je me suis dit pourquoi pas d'essayer ces bougies parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté des bougies de la marque Zara. Ça fait environ deux ans, donc j'ai vu qu'ils étaient à moins 50 ou 60%. Je me suis dit je vais profiter. Sur leur site, il y a plusieurs, il y a plusieurs bougies, il y a plusieurs collections en fait et j'ai opté pour la collection de Jo Malone. Donc si vous ne connaissez pas Jo Malone, c'est une productrice de bougies. Donc elle crée des bougies très connues. La marque aussi est très 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 connue. Elle crée des très 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 bons bougies, mais ça coûte assez cher. Moi, je ne m'investis pas trop dans des bougies qui coûtent plus de 10 livres et ces bougies-là, c'est dans mon budget. Donc j'en ai profité, j'en ai pris plusieurs. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc je vais vous les présenter. Je fais cette vidéo parce qu'en fait, quand j'ai vu qu'ils étaient en réduction sur le site, je me suis dit, ok, je vais voir si c'est intéressant ou pas, si ces bougies fonctionnent bien ou pas. Et je suis partie sur YouTube pour chercher des vidéos sur ces bougies-là. Et j'ai constaté qu'il n'y avait presque rien en fait sur YouTube. J'ai vu deux ou trois personnes qui en ont parlé, mais pas vraiment. Moi aussi, je ne vais pas vraiment vraiment en parler parce que je ne m'y connais pas trop. Mais je vais vous dire la base, l'essentiel. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site Zara. Il y a des réductions sur les bougies et sur les parfums. D'ailleurs, le fait que je parle de parfum, je voulais deux ou trois parfums de la marque Zara. Je voulais le Hood quelque chose. Je voulais celui-ci, Hebony Hood. Et je voulais, c'est quoi ? Rose gourmand. Mais dès que j'ai mis ça dans mon panier, c'était en rupture de stock. Donc, je n'ai pas pu l'avoir en réduction. Les seuls parfums que j'ai pu avoir. Donc là, je parle déjà des parfums que j'ai pris. Après, je vous parle de bougies. Je ne vais pas vous montrer les parfums. Je ne vais pas vraiment parler de parfums. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai pris le Cherry Smoothie. Celui-ci, c'est un best-seller. Il paraît que c'est un dupe du parfum de la marque Tom Ford, mais pas du tout. Le Tom Ford, il a un peu plus de caractère. Il est moins sucré, moins fruité que celui-ci. Celui-ci, il sent super bon. J'ai hésité énormément de l'acheter. Ça fait un moment que je le voulais. Mais j'ai hésité parce que je n'aime pas trop les parfums fruités. En fait, ça m'écœure. Mais celui-ci, ça va. C'est un parfum pas trop immature, mais il sent super bon, délicieusement bon. Et il tient sur la peau environ 3 heures, je dirais. Mais c'est un parfum d'été, printemps-été. Voilà, c'est un autre parfum. Après, comme je vous ai dit, je voulais le Ebony Hood, l'autre parfum. Mais il est en rupture de stock. Et puis, non, pas en rupture de stock. Donc, je voulais aussi le parfum Ebony Hood, très connu. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas soldé ou bien il était déjà en rupture de stock. Donc, ce que j'ai vu, j'ai vu la brume pour les cheveux. Et je me suis dit, oh, mais c'est intéressant. Vu que le parfum est un peu trop fort pour l'été, je vais utiliser cette brume-là pour l'été. C'est super bien. Donc, j'ai pris seulement à 5, 7 livres pour 40 ml. Donc, c'est une brume pour les cheveux. Voilà, Ebony Hood. Donc, si vous connaissez ce parfum, c'est vraiment un parfum unique. Il sent très, très bon. Mais c'est un parfum qu'il faut aimer. Si vous connaissez, vous connaissez. Après, j'ai pris deux parfums. Je ne les voulais même pas. Bon, je n'étais pas trop intéressée. Je me suis dit, bon, ok, je vais quand même essayer. J'ai pris l'eau de toilette Ultra Juicy. Donc, celui-ci. Ouais, des parfums d'été, hein. Ouais, voilà. Donc, il était à 8 livres. 8 livres, je pense. Au lieu de 12. Et j'ai pris une autre eau de toilette Pink Flambé Zara Winter. Donc, celui-ci, eau de toilette. Voilà, c'est des parfums d'été. Voilà. Donc, on va passer à nos bougies. Et puis, ouf, voilà le carton. Donc, j'en ai pris 6. J'en ai pris 6. Je suis présentée maintenant les bougies et la petite histoire. Donc, le premier... La première. Donc, la première bougie que j'ai prise, c'est le Ebony Hood. Ça, c'était mon premier choix vu que je connais le parfum. Donc, je vais vous dire dans le site, en fait, ce qu'ils disent. Donc, Zara Ebony Hood, 200 grammes, bougies parfumées. Pour la petite histoire, c'est une bibliothèque sur le toit qui rappelle des notes classiques boisées et de cuir. Le repère rêvé d'un adolescent. Ouh ! Vous voyez la petite histoire. Donc, ce parfum-là, il est très, très unique, unisexe, très spécial. Faut l'aimer. Sincèrement, il sent super bon. C'est un parfum vraiment d'automne, hiver. Pour la senteur des bougies, ils ne sont pas aussi forts que le parfum. Mais sinon, ils sentent super, mais super bon. Agréablement bon. Donc, j'ai pris deux Ebony Hood. Parce que ça, c'était mon premier choix. Après, j'ai pris Fleur de Patchouli. J'en ai pris qu'un seul. Et je regrette, je devais en prendre deux parce qu'ils sentent super bon. Donc, Fleur de Patchouli. Je vais vous lire un peu l'histoire. Donc, Zara Fleur de Patchouli, 200 grammes, bougies parfumées. Les discothèques et la musique rock ont monté le volume. Le discothèque et la musique rock ont monté le volume. Ok ! Patchouli, ok ! Mais j'adore, en fait, j'adore. Je pense même que peut-être que je vais prendre le parfum. Il sent super bon, super bon. Donc, la fragrance révèle des notes de pivoine, de patchouli et de bois de gaillac. Je ne connais pas le bois de gaillac, mais il sent super bon. Voilà, celui-ci, j'en ai pris un seul. Après, j'ai pris le Amalthy Sunray. Alors, celui-ci, je ne devais pas le prendre. Je l'ai pris juste par rapport à l'histoire. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas trop les senteurs à base de mandarine, citron. Tout ça, ce n'est pas vraiment moi. Mais je l'ai quand même pris parce que je vais vous raconter pourquoi. Donc, Amalthy Sunray, 200 grammes, bougie parfumée. Donc, pour la petite histoire, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai acheté. Une promenade au soleil dans les rues italiennes. Cocktails, rire et vacances. Ah ! J'achète directement. Pourquoi ? Parce que l'Italie, c'est ma destination préférée. Je suis allée deux, trois fois là-bas. Je suis allée, donc... J'adore l'Italie. Je conseille à tout le monde d'y aller. Je conseille à tout le monde. Pour moi, tous les ans, j'irai en Italie. Je ne suis pas encore allée à Amalthy, pas encore à Venus. Ou à... Comment s'appelle encore ? Je ne suis pas encore allée dans toutes les villes. Mais en tout cas, j'adore l'Italie. Surtout, le lac... Le lac Como. C'est quoi encore en français ? J'ai oublié, mais je vous mettrai là. Je suis partie là-bas. C'était super bien. J'ai fait toutes les côtes là à côté. C'est super beau. Je vous conseille, mais à 110%, à 1000% d'y aller. Que ce soit en famille, que ce soit en amoureux, que ce soit en couple. Allez-y, c'est trop, trop, trop beau. Le paysage est magnifique. Les gens là-bas sont trop bien. La nourriture, les glaces, tout est bien. Bref, hors sujet. Après, pour ma dernière bougie. Donc celui-ci, le Amalthy, j'en ai pris un seul. Parce que ce n'est pas vraiment un senteur que j'aime. Mais l'histoire m'a vendu, quoi. Donc c'est une bougie qu'on peut mettre, on peut utiliser dans la salle de bain ou à la cuisine. Mais moi, je l'utiliserais au salon, dans la chambre en été. Voilà. Après, j'ai pris deux bougies tube rose noire. Donc Zara Emotion, la collection. Et c'est le numéro 5. Voilà. Donc pour la petite histoire. Oh, je ne l'ai pas ici en... Je n'ai pas d'histoire ici en français. Ok. Je n'ai pas d'histoire. Donc je vais lire en anglais. The single note of tuberose is more than... Is more combining than diamonds. Ouh, ok. Ouh, c'est intriguant ça. Mais il sent super bon. C'est celui-ci que j'ai derrière moi. Et il sent super bon. Maintenant, je vais parler du niveau packaging. Le packaging est super joli. Très, très classe. C'est une bougie, en fait. Elle n'est pas aussi grande que ça. Et vous avez une seule mèche, en fait. Donc, quelquefois, c'est un petit bémol. Quelquefois, les bougies qui ont une seule mèche ne brûlent pas bien, en fait. Et quelquefois, je n'aime pas. Mais celle-ci, en fait, les bougies de Zara, elles brûlent super bien. Par contre, très lentement, la mèche, en fait, prend son temps. Et je ne connais pas, en fait, quel wax ces bougies sont faits. Mais c'est un wax assez humide. Je ne sais pas comment expliquer. Vous sentez que c'est un wax crémeux, léger, un peu huileux. J'ai l'impression qu'ils ont mis un peu d'huile. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont travaillé avec un wax, voilà, avec la matière qui... Beaucoup de matière huileuse. Et voilà. Oh, ça sent super bon. Oh, ça sent super bon. Voilà. Je vous montre encore. Alors, maintenant, je vais vous parler par rapport à la projection de la bougie. Donc, j'ai utilisé Ebony Wood pendant 4 jours, maintenant. Et j'ai laissé poser pendant 4 heures. C'est recommandé de ne pas dépasser 4 heures. Alors, pour cette bougie, comme vous voyez, j'ai utilisé 4 fois pendant 4 heures du temps. Alors, pour cette bougie, ce qui s'est passé au début, comme je vous l'ai dit, c'est des bougies qui prennent vraiment... La mèche prend vraiment son temps pour commencer à fondre. Et quand je dis « prend son temps », ça prend vraiment son temps. Avant de sentir, en fait, l'atmosphère, l'odeur, la senteur, ça a pris environ 45 minutes à 1h20. Là, j'ai commencé à sentir « ok, là, ok, là, maintenant, waouh, il y a l'aroma. » Je sens maintenant que ça soit super bon. Donc, le fait que je sois sortie de la pièce et revenue, là, ça sentait super bon à partir d'1h30. J'ai eu des bougies à partir de 30 minutes, ça sentait déjà super bon. Donc, toute la salle était déjà remplie de l'aroma, de la senteur, tout ça. Mais celle-ci, vraiment, elle est un peu... Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais après, quand ça se pose dans la pièce, c'est super agréable. Ce n'est pas trop fort. C'est assez doux, mais vous sentez vraiment la senteur. Voilà. La projection, elle est là. Je dirais 5, 5 sur 10, 6 sur 10 pour la projection. L'odeur, la senteur, les notes, le parfum, je dirais, je mettrais notes de 6 à 7 sur 10 aussi. Donc, pour moi, ce sont des bonnes bougies. Pour le prix de réduction. Mais pour 15 livres, je n'achèterai pas. Voilà. Pour 15 livres, non. Je vais plutôt opter pour l'autre collection que j'avais déjà acheté avant. C'était la bougie White Jasmine, Jasmine Blanc ou Jasmine Blanc, quelque chose comme ça. Et ça sentait super bon. Et la bougie, elle était un peu plus grosse, plus grande en fait. Voilà. Pour le prix, si vous les trouvez à 6 livres, à 7 livres, je vous recommande, prenez-le. Parce qu'il sent super bon. C'est une très, très, très bonne affaire. Et vous n'allez pas du tout regretter. Vu que cette bougie a une seule mèche. Donc, c'est des bougies en fait qu'il faut juste utiliser dans une petite pièce. Comme chambre, un petit salon, voilà, des petites pièces. Si vous utilisez ce genre de bougie-là, dans une très, très grande pièce, ça va... Vous n'allez peut-être pas sentir l'odeur. Et ça va prendre du temps, mais du temps peut-être après 2h30, une petite odeur va sortir. Donc, je ne vous conseille pas. Mais si vous prenez ce genre de bougie-là, vous pouvez allumer 3 ou 4... Je vais dire 3 bougies dans une grande pièce. Et là, vous allez vraiment sentir en fait l'aroma, le parfum, voilà, de la bougie. Donc, voilà. Ça, c'était ma revue sur les bougies de Zara, de la collection Zara Emotion de Joe Malone. Je pense que j'ai tout dit. Le packaging est super beau. J'adore le fait qu'il y a une petite histoire. Vu que c'est Joe Malone qui a fait la collaboration avec Zara. Donc, c'est top. Si vous les retrouvez à ce prix-là, je vous conseille de les prendre. Mais si c'est à 15 livres ou 19 livres, non, non, non. J'en ai vu meilleurs en fait pour ce prix-là. J'en ai eu des meilleurs à ce prix-là. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et n'hésitez pas à aller sur le site parce que les réductions, c'est maintenant. Vous allez retrouver des bougies en réduction maintenant. J'ai même vu sur le site français qu'il y avait le houd en bougie. Et moi, je le voulais tellement. Mais ici, ils n'ont pas encore en réduction. Donc, voilà. N'hésitez pas. Profitez-en. Et j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye, bye.